Bonsoir à tous. J'ai voulu mettre cette soirée sous les auspices de Saint-Martin. Saint-Martin, ici, c'est la Collégiale des Couilles, à l'entrée de la Normandie. Saint-Martin, vous savez, c'était un officier à cheval romain qui partage son manteau dans un jour très très froid vis-à-vis d'un pauvre qui est au bord de la route, il découpe son manteau et il lui donne. Et il n'est pas bien à ce moment-là, c'est ça qui est très intéressant. Il se convertira au christianisme que le lendemain, parce qu'il rêve que Jésus l'a vu et que Jésus, c'était le pauvre, le plus petit d'entre les miens. Donc je pense que c'est une très belle légende qui a parcouru toute l'Europe, partout on voit des représentations de Martin. Et elle est importante aussi parce que c'est à la fois l'expression de la miséricorde, de l'avantage, on dit que c'est le partage, c'est beaucoup plus. C'est l'avantage d'autrui. L'avantage d'autrui qui paraît quelque chose de naturel quand l'autre n'a pas les moyens dont soi-même on dispose. Et c'est aussi, c'est très intéressant, ça a été toujours conçu comme une fête de la lumière, avec la participation de tout le monde, avec des flambeaux, avec la joie, les enfants. Et Martin, donc, est très français, il est mort à Cande, mais surtout, il a partagé son, c'est pour ça que je place en particulier la réunion soir, ses auspices, il a partagé son manteau à la porte d'Amiens. Amiens, c'est là où notre président de la République, à la Providence, on a toujours des noms qui ne traduisent pas la réalité, a poursuivi ses études, ainsi d'ailleurs que François Ruffin. Donc, j'ai voulu commencer par ce point d'ironie, pour répondre à la question, l'Europe est-elle zombie ? Alors, pourquoi j'ai pris les zombies ? Parce qu'on en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Il y a des films, j'en ai vu un, c'est une bande dessinée assez atroce, les zombies en Europe, les zombies en Afrique, les zombies dans le monde. Il y a des jeux vidéo, il y a des jeux de plateau, il y a une musique, Michael Jackson avait fait de la musique sur les zombies. Pourquoi cette fascination des zombies ? Parce que le zombie, c'est quelqu'un qui est un homme sans caractère, sans volonté, et qui est sous influence, et qui porte un mal, et se porte de mal, de l'homme sans volonté, sous influence, dans notre époque, et c'est déjà un signe de ce qu'elle est, fascine. Alors, dans la légende de Vodou de Haïti, il est soumis à un sorcier, qui en a le contrôle total, à travers une drogue. Donc, vous voyez, l'élément de la drogue intervenant dans l'histoire. C'est la tétrode de toxines, c'est une drogue qui est reliée au poisson que les japonais mangent, sans prendre une partie de ce poisson qui les tue. Donc, il y a cette drogue-là, qui permet de contrôler l'autre. Et aussi, on dit zombie pour des ordinateurs contrôlés par une tierce personne, grâce à ce qu'on appelle une compromission de sécurité par un cheval de Troie. C'est l'expression utilisée. Donc, pourquoi vis-à-vis de l'Europe ? De départ, je vais vous dire, la clé de l'Europe a été constituée pour la paix. On s'en vante tout le temps, on dit l'Europe, c'est la paix. Tous les partisans disent, c'est la paix. L'Union européenne, c'est l'Europe et c'est la paix. Or, voilà que cette institution faite pour la paix est aujourd'hui dans une logique de guerre. Donc, pour avoir transformé une dynamique de paix en une logique de guerre, il faut quand même qu'il y ait, dans une guerre dont nos intérêts vitaux ne sont pas en cause, il faut quand même y avoir une influence, et une influence extérieure. Donc, c'est la question que je voulais poser ainsi dès le départ. Alors, preuve de cette influence extérieure, c'est ce que je veux encore le rappeler. Oui, on en parle beaucoup, mais je veux être précis. C'est que la Constitution européenne, le 29 mai 2005, a été refusée par la France et aussi refusée par les Pays-Bas, le traité qui établissait une constitution de l'Europe. En France, le non a eu quand même beaucoup de voix, 58,68%, et ça a été contre le chef de l'État, qui était Jacques Chirac, contre la majorité du Parlement qui était favorable, contre la plupart des partis politiques. Donc, c'est quelque chose qui exprime vraiment une volonté du peuple contre une institution qui, elle, les ont bifiées et les contrôlées. Alors, l'histoire de la suite, vous la connaissez. Nicolas Sarkozy, qui succède à Chirac, fait voter par le Congrès des dispositions tout à fait semblables à celles de cette Constitution européenne rejetée par le peuple en 2005, et fait voter le Congrès 563 pour, 181 contre et 152 abstentions. Il fait voter le Congrès contre le peuple. Donc, vous avez des élus, un président de la République, un Congrès, qui votent contre le peuple pour servir l'Europe. Alors, si on peut parler de vice dans la gestion publique, là, on a un vice majeur sur lequel nous reposons. Et il s'agit bien d'un contrôle extérieur, parce que, d'abord, les élus votent contre le peuple, le président de la République prend parti contre le peuple. Et alors, pour qui ? Alors, certains diront, c'est la Commission de Bruxelles, et c'est l'euro. D'autres diront, elle est en fait contrôlée par les États-Unis et l'euro est directement associée au dollar. On verra, c'est ce que nous disons, que c'est l'oligarchie financière internationale qui contrôle et les États-Unis, et l'Union européenne, et l'euro, qui sont sous contrôle de ces intérêts-là. Et aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire où ces institutions fonctionnent sous une économie de guerre. Et j'expliquerai plus loin pourquoi et comment. Sous une économie de guerre avouée et proclamée. Alors, quel est l'organisateur de l'économie de guerre au XXe siècle ? Il s'appelle Ajmar Schacht. C'est l'homme qui a été, en 1923, à la tête de la banque allemande, de la banque centrale allemande, donc au moment de l'effondrement du Marc, à cause des conditions imposées à l'Allemagne. Ensuite, en 1929, il y a eu la grande crise, et on voit qu'il est président de la Reichsbank, à ce moment-là, entre 1924 et 1930, Schacht, et de 1933 à 1939, sous Hitler. Donc c'est l'homme qui a été absolument déterminant dans l'économie de guerre de l'hitlérisme, à la suite de la crise de 1923 et du traité de Versailles. Alors, il a été le ministre de l'économie du Troisième Reich de 1934 à 1937. Pendant la guerre, il s'est détaché d'Hitler, il s'est fait déporter dans le grand concentration de Dachau, pas avec les déportés dans un logement spécial. Il a été récupéré après la guerre, et il est devenu l'inspirateur des politiques que nous pratiquons aujourd'hui. C'est très important de se plonger sur cette histoire pour échapper à l'actualité en elle-même, telle qu'elle est établie. Il y a plus. Notre société est organisée par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, dans une croissante part d'elle-même, sur le modèle de l'Empire SS. Alors, les SS, il ne faut pas voir, ce ne sont pas des gens qui se battaient, qui allaient tuer. C'était des assassins de bureau, pour la plupart, et qui dominaient toute économie allemande. Joanne Chapoutot, que je vous conseille évidemment de lire, l'a très bien expliqué. Alors, si vous voyez l'économie allemande, telle qu'elle est entre avril 1933 et 1939, vous avez Chacht qui, pour financer l'économie de guerre, émet les fameux Mephobils, M-E-F-O-B-I-L, les obligations permettant de financer l'économie de guerre, parce qu'il ne peut pas le faire avec la monnaie habituelle. Donc, ces Mephobils sont renforcés par deux choses. La production d'armes, l'économie de guerre, et la production de matériel de défense, en vue du pillage des secteurs extérieurs à l'économie allemande. Le Demonstraut, elle est pillée, l'espace vital. Et vous le voyez, au budget de 1934, je vais regarder les chiffres, les dépenses pour la défense allemande représentent 6,6%. C'est déjà considérable. Oui, aujourd'hui, on est à 2 à 3%. On hausse, mais pas que 6,6%. Après le plan de 4 ans de Schacht, en 1938, on est à environ 43%. C'est énorme. Et quand Göring et Schacht viennent, quand Göring, quelque part, succède à Schacht, on est à plus de 60%. Donc, vous avez une économie de guerre. Voilà ce qu'est une économie de guerre, et la logique d'une économie de guerre. Il y a beaucoup plus que cela, et c'est très important de le considérer. C'est le pillage, d'abord, des pays extérieurs. C'est une logique de pillage. On entretient la carotte, c'est-à-dire un certain niveau de vie, qu'il faut estimer, dans la classe ouvrière allemande, par le pillage de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne. C'est une logique de guerre permanente. Je dirai tout de suite, et j'attirerai votre attention, que les États-Unis ont mené à peu près 20 guerres depuis 1945. Ils les ont perdues, comme les nazis ont perdu leur guerre. Mais c'est qu'une incidente. Ensuite, c'est ce système qui ne peut fonctionner que par le pillage, et dans une économie de guerre. Donc on voit bien ces choses. Mais il a besoin de quelque chose, la mise en condition de la population. Il y a la carotte, qui est un certain développement économique, et l'accoutumance à l'élimination du plus faible. C'est l'euthanasie pratiquée, qui commence par les handicapés, puis progresse de proche en proche, jusqu'à la Shoah, et aussi, on l'oublie, à la Shoah contre les Tziganes. C'est les Juifs, la plus grande majorité, bien entendu, mais c'est les Tziganes. Et c'est la fameuse citation de Martin Némolaire, je ne me suis pas opposé à cela, et à la fin, je me trouvais seul, pour ne pas m'être opposé. Je voudrais aussi que vous réfléchissez à cela par rapport à la situation d'aujourd'hui, dès maintenant. Puis, c'est la destruction de la langue. Ça, c'est très intéressant. Ou la déformation de la langue. William Kemperey a écrit un livre très intéressant, Lingua Terzi Imperi, la langue du Troisième Reich. Et c'est dans la population où la langue, tous les gens qui ont été là-bas à cette époque, qui ont voyagé là-bas, ou qui sont des Allemands, se sont aperçus que c'est une langue qui devient très placée, très placée, très haut, aiguë. Vous voyez Hitler dans ses discours. Hitler avait un dispositif spécial pour rendre sa voix plus élevée, plus aiguë. La musique militaire est toujours dans cet ordre-là. Elle est très au-delà du lac 432 ou du lac 440. Elle était, par exemple, dans l'armée russe qui envahit la France à l'époque de Napoléon. Elle était à peu près à lac 448-450. Donc, c'est une musique qui est faite, une langue qui est faite pour créer une tension, une sorte de fixation sur ce qui est éprouvé. Alors, c'était encore davantage dans les camps de concentration. On appelait ça le Lagerdeutsch, la langue des camps de concentration. Alors, Lagerdeutsch, c'était lié à la façon de traiter les prisonniers. On ne voulait pas voir les gens, les déportés, les prisonniers qui ont torturés, à qui on a enlevé tout élément en leur permettant de rappeler leur vie passée. Ils étaient tatoués, ils perdaient leur nom, ils étaient un numéro et ils n'avaient pas de lettre de famille, on leur confisquait. On les appelait les Arbeitstück, c'est-à-dire les instruments de travail. Ce n'était plus des êtres humains, c'était des instruments de travail ou parfois les chiffons ou mieux encore, Stück. Alors, Stück, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un allemand morceau, mais ça veut dire aussi unité comptable. Donc, vous avez un comportement entièrement gestionnaire de ce système. Il faut voir qu'il y a le crime, mais il y a la gestion du crime. Reposons sur un vaste pillage organisé, cette rhétorique, ce comportement, et on trouve des mots pour cela, ça s'appelle « Der Aufstrahl », notre mission. Alors, c'est très pervers parce que c'est un déplacement du mot de l'Aufstrahl tactique qui est la responsabilité laissée aux combattants dans la guerre à leur choix tactique par rapport à une stratégie et par rapport à un commandement qu'ils doivent obéir. Mais ils ont cette possibilité individuellement d'arranger leur vie. Vous avez vu le film de la zone d'intérêt qui, pour ses propres raisons, traite de cette question-là, comment on peut se faire une zone d'intérêt à côté des horreurs du camp de la mort à Auschwitz. Eh bien, aujourd'hui, on est sous une autre forme à une répétition de cette abomination. Pourquoi ? parce qu'un capital financier est à bout, à bout de course. Et il devient, avec l'appui des médias, on peut appeler ce capital militaro-financier-médiatique, il devient entièrement lié à sa gestion financière, associé à un franglais gestionnaire. Joanne Chapoutot a fait deux œuvres que je vous recommande, malgré quelques excès parfois, qui s'appelle « La loi du sang, penser et obéir en Asie » et « Libre d'obéir ». Libre d'obéir est beaucoup plus intéressant parce qu'on y est aujourd'hui. On a le sentiment d'être libre, mais on obéit. Donc, c'est à une crise totale du système financier que correspond une forme de société. Une forme de société qui peut être implicite et qui est comme la caricature aujourd'hui du fascisme explicite. Alors, un point. Il ne faut pas croire que la population allemande souffre à l'époque. Il y a des boîtes de nuit comme à Kiev aujourd'hui. Il y a une certaine consommation. Il y a des vacances et des vacances sur la mer Baltique. Ça, c'est la 40. Mais tout est basé sur le pillage de l'extérieur. Si vous examinez comment nous vivons bien dans les pays occidentaux et le niveau de vie au Bengal ou ailleurs, vous commencez à avoir une idée de certaines similarités. Jamais explicitement mécaniques, mais de même nature. Alors, je dirais que dans cela, je vais essayer de vous faire comprendre que c'est très intéressant par rapport à notre position sur l'Europe et à ce que vous allez recevoir comme tract pour répandre autour de vous. si vous le voulez bien et si vous avez suivi ce dont j'essaye de vous faire part. On est en octobre 1973. C'est deux ans après, le 15 août 1971, un peu plus de deux ans, qui est la séparation entre le dollar et l'or. C'est-à-dire, c'est le Far West. Mais le Far West commence à produire des effets désagréables dans les pays occidentaux. C'est à ce moment-là que Kissinger approche le président Nixon, que l'Institut Carlyle et l'ensemble des fondations américaines approchent le président Nixon et lui disent « Il faut faire quelque chose. » Il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va relier la possibilité qu'ont les États-Unis, puisqu'ils ont le dollar, le privilège des dollars, d'émettre autant de dollars qu'ils veulent. Qu'ils veulent avec certaines limites à l'époque. On a fait sauter les accords de Bretton Woods, mais il y a quand même une limite, c'est qu'il faut bien le baser sur quelque chose qui permet de créer des circuits. Alors, l'idée de Kissinger, c'est la suivante. Vous avez les États-Unis qui peuvent émettre tous les dollars et vous avez l'Arabie saoudite. Il y a le pétrole. On va dire « Voilà, vous les Saoudiens, vous allez acheter, vous allez vendre votre pétrole et vous serez payé en dollars. » On va acheter tout le pétrole grosvenu en dollars. Et on fait le même arrangement avec tous les pays producteurs de pétrole. Avec ces dollars, vous allez les investir dans le financier américain. et pour garantir tout ça, nous, les États-Unis, on va assurer votre protection militaire. Voilà. Le secteur sur lequel, jusqu'à maintenant, pratiquement, a fonctionné une grande partie de l'économie mondiale. C'est ce qu'avait dénoncé De Gaulle à l'époque. Ça lui a coûté sa position. C'est ce qu'avait dénoncé Saddam Hussein qui, lui, voulait faire, il avait l'illusion de faire des contrats en euros, pas en dollars. Vous avez vu la guerre du Golfe et le résultat pendu. C'est ce que voulait faire Kadhafi qui voulait faire un dinarore. Vous avez vu sodomiser avec une baïonnette et assassiner. Vous avez vu l'OTAN se rapprocher de la fronture russe. Poutine provoqué, envahissant l'Ukraine et les autres, espérant, comme l'a dit Bruno Le Maire, mettre la Russie à genoux. Évidemment, là, on se heurte à un os. C'est que l'économie qui est à l'os, ce n'est pas la Russie, c'est de plus en plus nous, et les armées qui sont à l'os, c'est la nôtre et pas celle de la Russie. Donc là, on arrive à un point, on pourrait dire ça, à un point décisif de cet ordre de choses. russes. Alors, ce que décident de faire les Américains, d'abord, on a saisi 9 milliards d'argent afghan, puis environ 400 milliards d'argent russe. Comme ça, finition. Alors, ce qu'on n'a pas prévu, c'est que les Russes ont avec eux les moyens de saisir ce qu'ils ont fait directement ou indirectement, à peu près l'équivalent en investissement occidentaux en Russie, d'une part, et que d'autre part, ils sont sortis de leurs liens avec le système occidental, notamment depuis l'explosion de Nord Stream, et ils ont entièrement orienté leur économie vers l'Asie et vers l'Est. Et là, on a un changement total de basculement du monde. Avec les pays du Sud global qui ont la grande surprise des dirigeants occidentaux qui, non seulement sont portés à la domination et parfois au crime, mais qui, par ailleurs, ne sont pas très intelligents. Ils sont très surpris que les pays du Sud allaient soutenir la Russie, directement ou indirectement, ou du moins pas venir au secours des pays occidentaux, surtout pas. Alors, c'est l'adhésion aux BRICS et ce qui consacre ce changement de système, c'est que les BRICS ont existé, bien sûr, que la prochaine réunion se tiendra en octobre à Kazan, en Russie, mais que surtout, à la surprise aussi des occidentaux, l'Arabie saoudite elle-même, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, mais c'est moins important, tous ces pays-là sont rentrés dans les BRICS. Donc voilà ces émetteurs de pétrole qui étaient partis du deal qui passent quelque part avec prudence, pas totalement, mais de l'autre côté. Et les pays du Sud qui disent on veut notre indépendance, on veut le choix de la politique qui est la nôtre, on veut l'autodétermination comme disait De Gaulle et comme les occidentaux ne vous le donnent pas, on va chercher ailleurs. Voilà la situation aujourd'hui. Alors c'est dans ce contexte et c'est pour essayer de vous donner un sens de notre importance, pas ici, dans cette pièce, mais en général par rapport aux idées. L'important, c'est vous qui allez la donner, j'espère, par rapport à cette situation mondiale que je suis en train de vous décrire et par rapport à l'Europe. C'est que deux personnes qui s'appellent l'un Serge Glazieff qui est le ministre de l'intégration et de la macroéconomie qui est commissaire à l'intégration et de la macroéconomie dans l'union économique euro-asiatique et l'autre, Li Hui qui est le chinois qui est le représentant de la Chine dans l'économie euro-asiatique que tous deux travaillent ensemble. Li Hui a été pendant dix ans ambassadeur à Moscou auparavant. Donc vous voyez quand on dit on va séparer la Chine de la Russie, quelle erreur épouvantable on a fait, on a jeté la Russie dans les bras de la Chine. Tout ça c'est des bêtises géopolitiques occidentales. Déjà ce lien était en train de se nouer. Alors ce qui est très intéressant c'est que le 8 septembre 2022 pour le centième anniversaire de Lyndon LaRouche que vous connaissez je pense Glazieff a adressé un message à El Gazeff LaRouche. Alors je vais vous en lire des éléments pour que vous voyez vraiment ce en quoi nous participions quand nous sommes. LaRouche a rencontré plusieurs fois Glazieff je crois sept ou huit fois. Glazieff a épousé la femme de Velikov qui dirigeait l'académie des sciences en Russie et qui avait certains liens avec des éléments en France militaire notamment et moi-même j'ai rencontré je ne vous rappelle plus au moins quatre fois Glazieff parfois avec LaRouche parfois sans quand j'étais à Moscou notamment en 2002 et que je proposais une politique de paix et de sécurité en Europe avec un développement mutuel et l'intégration de politiques dans ce contexte et où tous les gens à l'académie diplomatique du ministère des affaires étrangères en Russie m'aiment mais vous avez une idée extraordinaire c'est-à-dire qu'il faut appliquer c'est LaRouche ce n'est pas la mienne mais c'est aussi la mienne en ce qui concerne l'Europe alors voilà ce que Glazieff écrit si les dirigeants des nations du monde avaient écouté la voix de Lyndon LaRouche nous aurions peut-être réussi à éviter les bouleversements sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui à cause de l'effondrement du système financier et économique mondial qui repose sur l'émission illimitée de dollars et autres monnaies de réserve occidentales les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'Union Européenne et le Japon ont emprunté la voie pour essayer d'effacer leurs obligations de domination des autres ça vous rappelle aussi quelque chose par rapport à ce que j'ai dit au début et bloqués unilatéralement les réserves de la Russie libellées en devise étrangère cela montre qu'ils refusent de tenir leurs obligations vis-à-vis de la Russie les tentatives de blocage de ces fonds signifient essentiellement un défaut de paiement mais sur ce qui est dû à l'un de leurs créanciers jadis on appelait cela de la piraterie ou de molle si Lyndon Larouche avait été élu président le monde se développerait aujourd'hui de manière stable on n'aurait pas ce chaos grandissant on n'aurait pas les guerres mondiales et les provocations faites par l'oligarchie mondiale pour effacer ces dettes la voix de Larouche a été parfaitement entendue on se souvient de lui dans pratiquement tous les grands pays du monde qui se développent aujourd'hui avec succès surtout l'Inde et la Chine il y a des partisans de Larouche ils ont utilisé sa pensée et ses idées pour édifier leur miracle économique ce sont les principes de l'économie physique défendus par Larouche qui sous-tendent aujourd'hui le miracle économique chinois et la politique de développement économique de l'Inde les partisans de Larouche dans ces pays exercent une influence fructueuse très positive et constructive sur l'élaboration de la politique économique dans ces nations leaders d'un nouveau paradigme économique mondial Il s'avère que Lyndon Larouche avait raison Aujourd'hui nous nous appuyons sur son travail ses écrits pour formuler des propositions en vue d'une transition très rapide vers un nouveau paradigme économique mondial C'est ce que nous appelons un modèle d'économie mondiale intégré dans lequel le capital financier sera subordonné à la tâche de développer l'économie et dans lequel les principes de l'économie physique porteront leurs fruits Comme on peut le constater les pays qui empruntent cette voie connaissent le succès Il ne fait aucun doute que l'oligarchie financière américaine au pouvoir est en train de perdre la guerre mondiale hybride qu'elle a déclenchée contre l'humanité On peut seulement regretter que le prix à payer en soit si élevé Cela inclut les vies perdues à cause de la guerre que l'oligarchie financière américaine et européenne a organisé contre la Russie sur le territoire de l'Ukraine Nous devons rassembler toutes nos forces pour combattre ce mal et l'héritage créatif de Lyndon LaRouche aide en cela Que sa mémoire vive à jamais Donc ça donne cet aspect du monde qu'en France le président de la République les principaux partis de l'opposition et j'en parlerai n'arrivent pas à percevoir parce que comme je l'ai dit ils sont non seulement dans le déni de réalité et en même temps dans une logique de guerre économie de guerre mais ils ne sont pas très intelligents comme le disait dans la fameuse histoire juive le juif qui dans le train avait réussi à vendre des harans à double prix aux gens de l'Okranat des services secrets à double prix ils ne sont pas très intelligents donc la question culturelle est aussi très importante parce que là c'est la question économique mais la question culturelle est intimement liée parce qu'à quoi on insiste à une destruction de la langue et de l'organisation sociale dans nos pays notre crise de l'éducation reflète exactement cela avec une sorte d'élite qui n'est plus créatrice mais qui est l'élite du diplôme et le reste alors on a une langue et un comportement gestionnaire notre grande institution que tout le monde admire je crois qu'il faut payer 10 ou 15 000 euros par an pour en faire part mais c'est l'INSEAD à Versailles c'est un ancien SS qui l'a inspiré pas dans une méthode dans une méthode de gestion très organisée très bien faite et qui a fait inspirer en partie mais en très grande partie la logique de fonctionnement du système alors aujourd'hui ça veut dire la formation de compétences et pas de savoir de compétences pour servir un système donné mais pas de savoir qui permet d'enclencher une dynamique où on passe un système d'un ordre supérieur donc c'est pour cela que les armées dépensent tellement d'argent en pays occidentaux avec des résultats dans les Etats-Unis disons modestes et en France dans l'éducation et dans les hôpitaux on dépense tellement d'argent pour des résultats désastreux dans un système de tutelle européen alors évidemment on avait auparavant des gens qui avaient une compétence et qui venaient d'une formation scientifique et qui étaient généralement dans les allées du pouvoir aux fonctionnaires aujourd'hui l'espèce a disparu y compris dans les armées dans les armées en 1970 vous aviez 80% de gens de formation scientifique aujourd'hui c'est moins de 20% c'est les littéraires et les gestionnaires et des gens qui d'une façon ou de l'autre ont fréquenté des éléments d'école de commerce comme aujourd'hui le Pentagone organise des sessions avec les grandes sociétés productrices militaro-financielles américaines pour faire une politique commune qui sera la politique d'ensemble en Europe on a aussi la même chose pas aussi ouvertement mais le même type de choses et vous voyez à un autre niveau la langue technocratique franglaise de l'entourage de Macron ces journées étant le comble notre ministre des affaires étrangères et la langue en bas qui est on peut appeler le rap des banlieues donc vous avez une destruction de la langue de communication dans sa forme je dirais humaine recherchant dans l'autre ou avec l'autre un rapport qui soit créateur qui soit commun ben non vous avez dans toutes les écoles de commerce un enseignement à partir de la deuxième année les écoles de commerce sont les meilleures en anglais dans une langue qui n'est celle d'aucun pays européen c'est quand même effarant si vous y réfléchissez deux minutes dans une économie de guerre et une économie de guerre comme on l'a vu avec l'Allemagne nazie ça conduit un jour ou l'autre à la guerre tout court il ne faut pas se faire d'illusions sur celle-là aujourd'hui vous avez les plus grandes manœuvres de l'OTAN depuis je crois une vingtaine d'années c'est Steve Fass Defender 24 c'est le plus important depuis la fin de la guerre froide c'est-à-dire depuis 1990 ça mobilise 90 000 hommes dans 32 pays et c'est une logique d'organisation contrairement à celle d'avant sur les lignes très étendues et en priorité sur la grande plaine polonaise ça vous dit quelque chose et ouvertement on dit que la Russie est l'ennemi alors c'est encore davantage Emmanuel Macron élection européenne libération à un juste titre la campagne d'Ukraine c'est-à-dire qu'on est dans une Europe qui naturellement sera une Europe qui devra affronter la Russie et Emmanuel Macron qui veut faire de ce conflit le suivi phare de l'élection de juin alors dans son état d'esprit je ne sais pas si le goût de piéger LFI et le RN est majoritaire ou si s'aplatir devant la puissance financière anglo-américaine et majoritaire je ne sais pas c'est vraiment un mélange des deux et il recouvre tout ça avec l'idée que si jamais Trump était élu lui il serait le chef de l'Europe et il s'engagerait y compris avec une autre force nucléaire à garantir l'Europe c'est une folie parce qu'on n'a pas les moyens militaires de cette politique là en plus d'être une politique très dangereuse parce que provocatrice mais on voit de la part des Russes leur ricanement qui me fait mal à moi vraiment mal surtout que les Russes avec une certaine grossièreté souvent font une politique on a rien à faire de vous Soloviov qui est le grand commentateur de la télévision a pris une carte de France et il a dit aux auditeurs qui étaient là quelle est la ville que vous voudriez nucléariser donc on en est là je ne sais pas si les gens réalisent à quel point on est arrivé alors on va voter on a voté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et demain au Sénat sur la loi qui est la loi par laquelle on s'engage envers l'Ukraine qui va très loin il y a même des clauses secrètes qui garantiraient davantage de ce que dit la loi elle-même alors Macron a dit qu'il fallait déployer des troupes en Ukraine il a été corrigé par ses journées lui-même dit je ne veux pas attaquer la Russie mais je veux avoir des troupes en Ukraine mais ce ne sera pas des troupes qui seront au front ce sera des troupes qui entraîneront l'armée ukrainienne ce sera des troupes qui lui enseigneront comment utiliser le matériel militaire on se limite à ça mais dans ce domaine là comme lui-même l'a dit on a commencé par dire qu'il fallait donner des chaussures et des on s'appelle des casques des casques aux Ukrainiens peu à peu on monte on monte on monte jusqu'au grand débat sur les Taurus en Allemagne et nous on a déjà donné les scalps et les Anglais leur temps de shadow qui sont des armes de bonnes armes celle-là alors comment va-t-on voter on va voter selon un texte qui est l'article 51 de la Constitution alors c'est très intéressant parce que cet article est entré en vigueur le 1er mars 2009 et il a été voté il a été le 1er vote a eu lieu le 16 avril 2018 16 avril 2018 avec avec en même temps un vote déclaratif qui n'appartenait pas à ce texte mais qui avait été dans sa logique en avril sur l'avenir de l'Union Européenne donc ce texte est nouveau c'est une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 c'est un texte nouveau qui est mis en place et sur lequel on vote à partir de 2009 et ce que dit ce texte c'est devant l'une ou l'autre des assemblées le gouvernement peut de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51.1 donc un groupe parlementaire important faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à un débat et peut s'il le décide s'il le décide faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité donc ça n'engage pas la responsabilité du gouvernement sur un texte qui est essentiel pour la guerre et la paix qui est ce texte avec l'Ukraine donc ça montre la déformation de la constitution française telle qu'elle a été prévue en 1958 telle qu'elle a été décidée en 1958 alors c'est intéressant parce que il y a deux options qu'avant on avait l'une c'était de mettre en cause la responsabilité du gouvernement c'est la forme la motion de censure qui était limitée parce qu'il faut que la motion de censure l'emporte pour que le gouvernement perde le pouvoir mais même là ils ne voulaient pas risquer cela donc on a fait ce texte là avec l'approbation de la plupart des autres partis politiques d'opposition qui ne veulent pas non plus mouiller donc qui acceptent ce texte 51 et pas une mise en cause du gouvernement et pas non plus ce qui serait l'article 53 de la constitution qui lui dit les traités de paix les traités de commerce les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ce qui engage les finances de l'état ce qui modifie les dispositions de nature législative ce qui sont relatifs à l'état des personnes ce qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être actifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi donc ça on ne peut pas en dire ça ne rentre pas dans le contexte puisque ce qui arrive avec l'Ukraine ce n'est pas un traité de commerce ce n'est pas un traité de paix ce n'est pas un traité ou accord relatif à l'organisation internationale ça n'engage pas vraiment les finances de l'état donc c'est le 51 et pas le 53 c'est complètement on est complètement berné par ce type de raisonnement alors évidemment c'est clair que maintenant de façon alors que Macron disait auparavant souvent Macron barille bien folle qui s'y fie il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie en juin 2022 aujourd'hui la Russie c'est l'ennemi il faut se mobiliser contre lui par tous les moyens alors évidemment entre temps il y a l'usure de l'armée ukrainienne sa défaite le manque de munitions en Ukraine le vote du congrès américain qui ne vient pas pour aider l'Ukraine etc etc donc on a cette réaction là et on se met de l'avant en se discréditant en se ridiculisant et si on réussissait ça serait encore pire ça serait un allant très loin dans une logique de guerre alors il faut bien voir que pour Macron il y a un imaginaire de guerre vous avez vu que le mot revient constamment ça a commencé avec nous sommes en guerre au printemps 2020 en pleine épidémie du Covid et après le mot revient constamment alors je pense qu'il y a un goût morbide en plus du reste pour pour une sorte de falsification des mots en leur faisant dire plus ou moins que ce qu'ils signifient et en étant dans cet état constamment et c'est très dangereux Macron en joue il dit ah l'ambiguïté c'est formidable moi je vais mettre l'ambiguïté et c'est ça qui fera peur à l'ennemi on ne fait pas peur à l'ennemi avec l'armée qu'à la France qui pourrait tenir d'après la plupart de mes amis militaires que quelques jours sur un conflit de haute intensité sans ça c'est un conflit nucléaire on va vaporiser ce que je pense n'est pas très souhaitable alors la lâcheté est frappante de nos représentants à l'Assemblée nationale parce que prenons le RN Sébastien Chenu a indiqué sur France 3 que les députés du Front de Rassemblement National trancheraient en fonction du discours de Gabriel Attal alors je ne sais pas ce qu'ils ont voté finalement mais il a dit ça Chenu et les écologistes nous allons trancher mardi matin en réunion de groupe et côté insoumis on ne voit pas la consigne de vote donc il y a une lâcheté générale qui fait ne pas dire les choses comme elles le sont on voit cette même lâcheté avec Gaza d'ailleurs de la même façon où on n'a pas voulu dire que c'était un attentat terroriste avec un crime contre l'humanité de la masse et pas dire que c'est un génocide en réplique d'Israël qui va beaucoup plus loin on ne veut pas dire les mots parce qu'on a peur en réalité tout en faisant le pharao et les pires dans ce contexte comme toujours sont les soi-disant socialistes où Glucksmann Raphaël Glucksmann leur candidat a dit que la France devait être totalement passée en économie de guerre et qu'il fallait à tout prix le principe d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne l'Union Européenne ça veut dire l'OTAN ça ne veut pas dire autre chose parce que l'Union Européenne est entièrement dans les engagements avec l'OTAN la plupart des pays l'Union Européenne sont membres de l'OTAN alors vous avez vu que le pape lui est venu en disant que les ukrainiens devraient bandir le drapeau blanc et qu'il y avait de nombreux acteurs prêts à jouer le rôle de médiateurs comme la Turquie et que la paix était nécessaire parce qu'il faut avoir le courage de négocier alors on a dit abominable pape qu'est-ce que c'est ça tout le monde a l'actiqué violemment on oublie une chose qui est un précédent et un précédent réussi c'est le choix qu'avait fait la Finlande de son dirigeant qui s'appelle Mamberheim à l'époque en 1944 où il avait fait un apaisement avec la Russie il avait cédé un peu de territoire la Finlande c'est vrai mais il avait obtenu une stabilité et ça avait fait dans la paix la prospérité de la Finlande aujourd'hui ce qu'il faut bien voir dans cette situation c'est tout ce qui est porté sur les Russes et ne tient pas compte de la réalité c'est une façon de permettre la continuation de la domination sur l'Europe c'est pour ça que je dis zombie d'un pouvoir extérieur qui est ce pouvoir c'est le garçon financier qui domine les choses avec sa langue et sa façon de procéder dans une phase qui est sa phase finale où elle devient nécessairement agressive parce que sans ça elle ne survit pas alors si on prend la Russie par rapport au jugement que font les pays européens la Russie est un pays en crise démographique qui a une surface beaucoup plus grande par rapport à son nombre d'habitants et qui a protégé les russophones c'est vrai en Crimée et en Donbass alors que même on sait maintenant que les négociations et le pape le sait très bien que les négociations de mars-avril 2022 après l'opération spéciale de Russes à ce moment-là il y avait un accord qui avait été décidé à Istanbul c'est pour ça que le pape mentionne la Turquie parce que la Turquie avait été l'intermédiaire à l'époque on peut aimer ou pas rien selon question donc c'était la base c'était neutralisation de l'Ukraine non adhésion à l'OTAN ni à l'Union Européenne de neutralisation le Donbass restait à l'Ukraine mais sous un statut autonome garantissant complètement les populations russophones et la Crimée restait russophone et éventuellement envoyé la question en 20 ans donc c'est une réaction très favorable à l'Ukraine qui n'en fait du tout celle des Russes aujourd'hui qui ont gagné donc c'est là qu'on voit l'apération dans laquelle on a poussé l'Ukraine et si on regarde les choses d'un point de vue français en prenant une distance on est dans ce que le pape Lampol II qui avait trouvé un mot sur ça c'est la culture de la mort la culture de la guerre c'est une culture de la mort et aujourd'hui on le voit parce que si vous regardez les deux débats que Macron a poussé indépendamment de ce qu'on doit être fait le premier débat c'est aider à mourir comme il dit bon c'est pas vivre et deuxième débat c'est empêcher de naître c'est l'acception de l'avortement sur la constitution alors dans les deux cas on a un défaut de soins palliatifs et on dit on va s'occuper des soins palliatifs mais il faut rendre les restes on s'en occupera pas de toute façon Bruno Le Maire prendra un peu d'argent de partout où il peut il l'a dit et il n'y a pas une politique active de contraception qui met les gens devant leur liberté donc on est dans une situation où on naît dans une logique où une classe d'intérêt supérieure détruit son propre pays je sais pas s'ils en ont tout à fait conscience un demi-conscience un quart de conscience mais néanmoins ils le font et c'est cela la situation actuelle alors dans l'immédiat les entreprises françaises redécouvrent l'Amérique comme le dit le Figaro l'économie ils investissent aux Etats-Unis ils le disent même plutôt qu'en Europe attirés par une économie dopée par les subventions massives accordées par l'Etat alors qu'est-ce qu'il y a aux Etats-Unis il y a cette logique du dollar dont je vous ai parlé il y a la logique de l'Inflation Reduction Act qui a été votée là-bas et qui favorisait totalement les industries américaines et il y a la logique de guerre où la plupart des armes sont fournies par les Etats-Unis y compris l'Europe qui fournit une partie de ces fonds de ces 50 milliards aux Etats-Unis pour y fabriquer des armes de guerre Biden l'a dit il a dit la guerre non il faut voter pour il faut voter pour il a dit au Sénat et au Congrès parce que ça nous favorise c'est chez nous qu'on produit les armes de guerre et c'est chez nous devient le leader le leader mondial des centrales nucléaires Rosatom en construit 19 aujourd'hui au monde alors que nous étions en tête et qu'on a laissé massacrer notre nucléaire donc il y a une composante disons agressive mais en même temps masochiste c'est la combinaison de ces deux choses ça fait le zombie contrôlé comme l'est l'Europe et comme nous alors dans ce contexte on voit apparaître une commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères états, organisations entreprises groupes d'intérêt personnes privées il faut trouver un ennemi d'où vient tout le mal donc il y a eu d'abord la réunion sur ce sujet qui a conclu qui a été clôturé le 1er juin 2023 avec Constance Le Grip pour présenter vos naissances et Jean-Philippe Tanguy pour présenter le Front National le Rassemblement National pardon donc il a été conclu que les principales menaces venaient de la Chine et de la Russie qu'on était très bien Jean-Philippe Tanguy Rassemblement National qu'on était très bien défendu que nos services marchaient très bien qu'on savait très bien se défendre comme m'a dit Dupont-Aignan il est passé au Rassemblement National parce qu'il avait assez ramé dans la soute et il voulait le lumière du jour il l'a eu comme là ils sont très bêtes au Rassemblement National lui qui est un peu moins bête il a eu un certain pouvoir c'est exactement ce qui s'est passé je ne raconte pas l'histoire je ne fais je n'injurie personne je ne raconte ce qui s'est passé donc rien sur les Etats-Unis qui capte toutes nos données rien sur les Etats-Unis parce qu'ils sont nos alliés évidemment ils prennent notre industrie leur système dollar nous pille ils ont fait sauter Nord Stream où venait le gaz russe qui permettait à l'Allemagne de se développer et nous bénéficions de ce développement de l'Allemagne ils ont tout fait avec l'Allemagne pour cela pour bloquer notre nucléaire avec la stupidité de notre propre dirigeant et voilà que eux c'est les gentils et voilà que dans ce débat il a été mentionné que l'Institut Schiller se livre à des activités en faveur de la Chine donc c'est vraiment ça montre bien ce mélange d'incompétence de paranoïa et vous savez dans la guerre de 14 on disait méfiez-vous les murs ont des oreilles alors moi je peux vous dire que sous De Gaulle où j'étais dans l'administration il n'y avait pas cette paranoïa on savait très bien qu'il y avait des éléments de force en France qui étaient l'aérospatial le nucléaire et notre politique d'ensemble et que le reste c'était des éléments certes importants qu'il fallait tenter de contrôler mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui le plus important c'est de feindre ou de contrôler ces choses-là les ingérences étrangères pas l'américaine les autres et le nucléaire la cohésion et la force de notre économie et l'aérospatial en grande partie on est laissé tomber ah on fait beaucoup d'Airbus mais vous savez de quelle année date la conception d'Airbus qu'on vend aujourd'hui 1983 donc ça montre qu'il y a technologie c'est technologie de notre époque il n'y a plus d'inventivité il n'y a plus de développement alors plus loin encore les parlementaires s'attaquent aux agents étrangers qui sapent l'image de la France ça c'est nouveau c'est hier on se lance avec la délégation parlementaire au conseillement qui veut devancer une loi qui devait être en 1925 lui il le veut tout de suite c'est l'aimable Sacha Houllier qui est la gauche d'ailleurs par ailleurs enfin tout ça n'a aucun sens de renaissance donc Sacha Houllier dit qu'il faudra appliquer pour la défense du territoire la détection précoce exactement comme en Angleterre de Tony Blair la détection précoce des enfants à l'école pour les mettre de côté et les mettre dans des réseaux parallèles on gardait ce qui avait une grande qualité d'Andée comment ça s'appelle Odile ? d'Andée aujourd'hui à l'école ce que veut faire Attal et ce que Bellouflet trente le fait le choc du niveau oui ça ça on va le faire aussi pour sélectionner au départ donc la détection précoce et aucune profession n'est exemptée du champ des enquêtes ni les journalistes ni les avocats et la proposition de loi prévoit que les agents débusqués écopent une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende assortis d'une mesure d'interdiction du territoire donc ça c'est pour les étrangers c'est pas très clair pour les français c'est un article 40 dans le nouveau projet de loi où le procureur de la république pourrait lancer une enquête sur la cible la cible le service de police saisie utiliserait diverses techniques de renseignement écoute téléphonique géolocalisation captation d'images pour établir ces liens avec une puissance étrangère on utiliserait la technique de l'algorithme la boîte noire qui vraiment permet de réunir les informations donc voilà c'est tout un système de contrôle comme il y a tout un système de contrôle dans cette société mais là ça s'appliquerait à tout le monde parce que ça peut déraper dans un sens ou dans l'autre je reviens aux élections européennes parce que si vous ne les voyez pas dans ce contexte là elles n'ont pratiquement aucun sens contexte que je vous ai décrit alors il y a des souverainistes qui vont présenter des listes qui veulent saisir l'occasion de ces élections ils ont raison pourquoi pas mais il est considéré comme une chose en soi relevant de l'Europe c'est à dire qu'il ne faut pas toute l'approche que je fais et ils disent on dit non trois fois non c'est pas le oui c'est un trois fois non alors c'est non à la dérive incontrôlée vers une guerre ils ont raison c'est non à le vote qui n'est plus à l'unanimité mais qui sera le vote à la majorité donc ça c'est un système fédéral qui confisquerait définitivement notre souveraineté et ce serait l'ouverture de l'union à toute une série de pays comme l'Ukraine la géologie ou d'autres qui ne réunissent aucunement les conditions pour entrer dans l'union déjà aujourd'hui les polonais qui étaient les amis de l'Ukraine sont en rébellion parce que les céréales et les poulets ukrainiens rentrent partout en Pologne et ruinent les paysans polonais donc il n'y a pas de conditions même si on s'en prend strictement au contexte économique alors ces 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 souverainistes là évidemment comme chacun prend une question particulière ils sont totalement totalement désunis et ça part de tous les côtés même à Dupont-Aignan je crois qu'on lui donne 2,5 ou 3% des voix même pas et tout est fait pour faire ce débat frontal entre les macroniens et le rassemblement national avec la montée de Bardella qui est ni pour la sortie de l'Union Européenne ni pour la sortie de l'euro ni pour la sortie de l'OTAN et qui applaudit quand on parle de Zelensky comme opposant on peut imaginer mieux donc on en est là et par rapport à cela le texte que vous avez qu'on vous distribuera c'est un texte un 9 juin pour le salut commun alors salut commun ça devrait parler à des chrétiens et à des communistes c'est un terme qu'on retrouve dans les encycliques pontificales et dans l'international c'est ça que je choisis donc là où il y a un front possible de résistance et nous nous partons en disant qu'il faut d'abord combattre ce qui est l'ennemi de la paix et de notre pays c'est l'oligarchie militaro-industrielle c'est pas un pays c'est pas un peuple c'est même pas les américains c'est ce qui occupe les Etats-Unis et qui exerce un pouvoir aux Etats-Unis c'est le service de renseignement si vous voulez comprendre le 17 janvier 1961 déjà en 61 Eisenhower dit on est dominé par un complexe militaro-industriel aujourd'hui c'est militaro-financier médiatique et même totale mais il dit ça et le même jour Kennedy apprend la mort de Lumumba et il fait une tête épouvantable au téléphone pourquoi ? pour deux raisons d'abord il aimait bien Lumumba mais il n'a pas il dit c'est pas la vraie raison la vraie raison c'est qu'il s'aperçoit que ces services de renseignement ont pu faire tuer un dirigeant étranger sans que le président sortant et le président rentrant le sachent est-ce qu'en Europe on veut être plus démocratique ? non Draghi Juncker et même Jeb Borrell qui dans les cercles de l'enfer de Dante est un petit peu moins bas les trois ont tous les trois dit l'Europe ne peut pas se faire avec les peuples parce que les peuples ne savent pas ce qu'ils veulent donc c'est nous qui sommes les sachants qui allons décider exactement l'esprit de Macron tu n'as qu'à traverser la rue et dans les gares il y a les gens qui sont rien donc ils pensent la même chose et vous avez aujourd'hui cette coïncidence entre les dirigeants européens et ce qui était au moment de la chute de l'Allemagne de l'Est ce que pensaient les dirigeants de l'Allemagne de l'Est si le peuple ne suit pas il faut changer de peuple on est aujourd'hui dans le même état d'esprit dans les pays occidentaux alors il faut commencer par se battre contre eux en définissant l'alternative c'est ce que nous défendons une nouvelle architecture de sécurité mutuelle en Europe et de développement mutuel dans le monde et que la paix est à ce prix là dans ces conditions là ce que disait de Gaulle dans son fameux discours d'Oxford c'est seulement on peut voir la réalité c'était en novembre 1941 trois mois après ma naissance donc en novembre 1941 Oxford il disait il citait Ibsen à la fin de son discours ça me rend qu'il y avait une certaine culture et il disait j'ai vu ce qui se passait dans la plaine mais pour comprendre ce qui passait j'ai dû monter au sommet de la colline pour voir de haut aujourd'hui aussi il faut la même chose et le grand problème de ces souverainistes c'est qu'ils ne voient pas de haut ils voient par rapport à ce que l'Europe fait de mal ils disent non ils ont raison mais ils ne voient pas ce qui peut enthousiasmer les gens vers un projet et un dessin alors se battre mais se battre pour une alternative voir du haut de la montagne sans préjugé et pour cela évidemment coopérer avec tous ceux qui partagent cette ambition pour eux-mêmes notre souveraineté doit être en accord avec la souveraineté voulue des autres pays et là vous avez ces pays du sud global qui dans un ordre peut-être désordonné c'est un ordre désordonné un ordre parce qu'ils combattent très directement le système auquel ils ont été soumis d'emprisonnement par la dette et d'irrespect de leur souveraineté mais de l'autre côté ils sont désordonnés parce qu'ils n'ont pas un sens encore de l'accord comme ils pourront le réaliser mais Serge Glaziyev et lui ils travaillent et s'il y en avait un sens et l'intérêt de la politique de la France avec un siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec notre nucléaire au moins ce qu'il en reste mais il en reste quand même et notre capacité à réagir en raison de notre histoire sans vouloir se gonfler les baskets on a une possibilité on a une possibilité d'agir en médiateur en catalyseur et en inspirateur pour aller plus loin de tout ce basculement du monde dont je vous ai parlé aujourd'hui et c'est là qu'il faut servir l'occasion en partant de cela du haut pour arriver à ce que nous allons faire par rapport à l'Europe et pas de partir sur le terrain défini par nos ennemis par rapport à l'Europe et de dire oui, non, oui, non à ce que fait ou fait pas l'Europe c'est clair que l'Europe est aujourd'hui quelque chose qui adhère à l'OTO et qui n'est pas une protection mais qui est un vice au mieux et un élément destructeur au pire et on rentre dans ce jeu là et l'opposition vous l'avez vu manifeste une très grande faiblesse un désordre à l'Assemblée nationale qui la discrédite le gouvernement est soumis et le soi-disant populisme le Front National se pousse de l'avant pour être l'option B de l'oligarchie et ils vont peut-être réussir à notre détriment donc on en est là et par rapport à cela si vous avez suivi ou si vous avez pensé que ce que je dis n'est pas de 20 mots on doit absolument faire quelque chose chercher où on a les points communs chercher un engagement qui n'est pas facile à relever mais qui est un engagement où il faut faire une dimension de notre politique je dirais de l'Atlantique pas à l'oral cette fois-ci de l'Atlantique à la mer de Chine et qu'on doit penser plus grand j'avais à cette chose à l'époque pensé plus grand que De Gaulle aujourd'hui on a pensé plus grand que l'Europe et on doit penser aux affaires du monde et que la France a toujours été liée lorsque De Gaulle est sorti en 1966 de le commandement intégré de l'OTAN et il a fait quelques mois après le discours de Phnom Penh contre la guerre du Vietnam à ce moment-là on avait un poids dans les affaires du monde et on était respectés et c'est dans cette même époque que je vais vous lire quelque chose de De Gaulle mais avant je vais vous parler de cette idée qu'est la participation qui était la grande idée de De Gaulle malheureusement il n'a pas poussé de l'avant comme il aurait dû au référendum du 29 avril 1969 il l'a fait sur la régionalisation et la composition du Sénat sous la pression de son entourage il ne faut jamais trop céder à son entourage attention parce qu'ils sont toujours trop prudents ils ne sont pas dans la chutzpah comme on dirait à New York dans la hardiesse qui est nécessaire à l'époque l'audace comme on disait au moment de la révolution donc c'est la participation la participation qu'est-ce que ça veut dire c'est pas donner des actions aux ouvriers c'est avoir un projet civilisationnel dans lequel il y a une participation dans l'entreprise à sa gestion à la définition de sa stratégie même et dans laquelle aussi on a un projet disons institutionnel au sens de tous les éléments qui composent un pays où on trouve tel moyen que les citoyens se sentent impliqués aujourd'hui ils ne sont plus du tout impliqués donc il faut leur redonner cela et cette participation à l'échelle d'un pays d'un autre pays qui est quelque chose qui suppose une planification un objectif qui suppose une nationalisation des infrastructures qui forme un tout cohérent pour avoir une politique de souveraineté et d'indépendance c'est un accord avec la participation au niveau international parce que cette nouvelle architecture de sécurité est de développement mutuel à l'échelle internationale ça veut dire une participation de tous les pays du monde à leur destin et pas une soumission au dollar et c'est ça ce que réclament ces pays du sud global et c'est là que nous aurons un rôle à jouer alors la bonne nouvelle en France c'est que même la presse constate remaniement pression et ambiance dans ce fin de règne le blues absolu des cabinets ministériels donc on a une chance on a une chance c'est pas une grande chance mais c'est une chance qui peut devenir très grande alors ce que disait de Gaulle en 1966 7 mars 1966 je vais oublier la date exacte sortie du commandement intégré de l'OTAN 1er septembre 1966 discours de Penham et voilà ce qu'il disait à ce moment là les français sont un peuple fort mais ils ne le savent pas ils peuvent surmonter leurs difficultés relever les défis faire des bons à l'avant mais ils n'y croient pas tant qu'on ne les en a pas convaincus ce sont des déprimés permanents donc c'est le rôle du président de la république de les sortir de là de leur faire sentir leur capacité de leur donner confiance en eux-mêmes pour les amener à organiser leur existence de manière qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ça c'est de Gaulle et c'est le message pour aujourd'hui j'y ajoute celui de Jaurès il y a dans notre France sur les problèmes vitaux une inertie de la pensée une somnolence de l'esprit qui nous expose à toutes les surprises jusqu'au jour où se produisent ces lumineux réveils ces lumineux réveils qui viennent heureusement quoiqu'à de trop longs intervalles sauver notre pays alors vous croyez ou vous n'y croyez pas si vous y croyez c'est à vous il n'y a pas de Jaurès il n'y a pas de De Gaulle c'est à vous c'est pas à un individu en particulier si il y en a qui peuvent plus que d'autres avoir leur part d'immortalité en fournissant des choses qui resteront dans notre histoire nous avons une amie américaine qui vient de décéder et je dis elle était immortelle parce qu'elle a soumis et comme disait puisque c'est à la mode la Torah le Talmud et les Midrash c'est un Midrash c'est un Midrash un raisonnement à partir des textes il disait que on peut être connu jusqu'au moment très connu jusqu'au moment où tout le monde oublie notre nom et où on vivrait parce qu'on a laissé une part à l'humanité donc c'est cette façon là qu'il faut le penser et ça veut dire ne soyez plus des zombies vous êtes on est nous sommes encore des zombies dans ce système là le moment est devenu est venu de ne plus être un zombie mais de devenir un citoyen c'est très différent et j'ajouterai ça sera peut-être difficile pour les français qui sont très à cheval sur leur patrimoine de faire comme Saint-Martin qui était à cheval dans son cheval de l'armée romaine de partager son manteau donc c'est le moment de partager une partie de votre manteau si vous y croyez avec ce que nous faisons 30 secondes à ce sujet l'argent c'est le nerf de la guerre les puissances d'argent tiennent grâce à elle et au contrôle des médias de masse nous pouvons y faire face grâce à votre soutien grâce au web et au travail de terrain vous avez certainement appris le hacking à trois reprises de notre site internet nous avons dû mettre des moyens pour en refaire un et améliorer le niveau de sécurité ce sont les affiches ce sont les tracts ce sont le temps de recherche d'écriture et de mise en page de nos dossiers c'est aussi les déplacements militants les déplacements pour organiser des réunions des conférences nous vous demandons de continuer à nous aider autant que vous le pouvez si vous pouvez peu aidez-nous un petit peu si vous pouvez beaucoup donner beaucoup nous tâcherons d'être digne de votre soutien face aux défis auxquels nous faisons face tous le risque est là j'ai essayé de vous le décrire j'espère avoir réussi et j'espère avoir réussi à provoquer quelque chose qui fera que vous communiquerez à beaucoup d'autres ce document que nous avons écrit sur le 9 juin le 9 juin pour le seul commun et aussi à nourrir notre combat par les moyens qui sont généralement des moyens peu agréables à évoquer mais qui seront agréables lorsqu'on en fait quelque chose d'utile pour l'humanité voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'ai trouvé une citation il y a quelques jours à partir de laquelle je pose là une question l'Europe n'est pas seulement une organisation internationale c'est une civilisation une civilisation qui a une histoire très ancienne 25 siècles qui nous précède l'histoire de la Grèce d'Athènes ou de Rome l'histoire de la tradition judéo-chrétienne et au fond le but c'est de faire que cette histoire ses racines redeviennent ce parfois la sève viendra pour pouvoir écrire notre avenir comme chacun l'aura deviné cette citation vient de François-Xavier Balami qui l'a dite entre Rome et Bucarest à un sommet avec Farisa Italia et d'autres personnes de cette ambiance et ma question c'était d'abord que pensez-vous d'une telle affirmation et ensuite en quoi Platon Homer si on parle des 25 siècles d'histoire en quoi Platon Homer Ovid Marie de France Emil Verheeren Schiller ou Léopardi contribuent-ils à l'unification des pays de l'Europe on dirait sur ça que Bellamy dit des choses intéressantes il en fait qu'ils sont moins c'est-à-dire qu'il y a le lien entre la pensée et l'action qui en France est une difficulté parce que soit on est quelqu'un qui se noie dans les paroles comme Macron soit quelqu'un qui peut dire des choses justes comme Bellamy et qui ne voit pas dans quelles conditions sociales ces choses justes peuvent prospérer et se développer c'est une première chose par rapport à une personne face aux défis de l'histoire aujourd'hui la deuxième c'est que c'est vrai mais je n'aime pas le mot racine on le sait une racine c'est nécessaire c'est pour avoir un certain passé une certaine culture ce qui s'est produit auparavant mais il est beaucoup plus important de se concevoir comme source c'est-à-dire ce qui puise et s'étend le fleuve qui va à la mer comme dirait Jaurès qui a cette conception-là qui est une conception qui doit faire comprendre vraiment ce qu'est la notion de crédit le crédit c'est faire confiance c'est faire crédit et le crédit c'est faire confiance à l'avenir et pour les générations futures de donner quelque chose qui leur permettra de vivre mieux que nous-mêmes et de lier ça à la découverte de principes physiques nouveaux de développement de choses qui ne sont pas à le refléter pour revenir à Platon sur les murs de la caverne mais qui sont à la lumière du soleil extérieur pas seulement au feu qui est entre le soleil extérieur et les ondes de la caverne je vous recommande tous d'ailleurs de relire ou de lire le chapitre 7 de la République qui est essentiel de ce point de vue-là sur la pensée parce que ce qu'il dit qui correspond tout à fait à ce que nous défendons c'est que si on veut accoutumer l'être humain a pensé à ce niveau-là il faut l'inspirer par à la fois l'astronomie concevoir les règles du ciel du cosmos je rappelle que le meilleur de la civilisation russe ça a été quand il y a eu le groupe cosmos le meilleur en Allemagne ça a été tous les efforts sur ce domaine-là qui ont été pervertis ensuite mais qui ont existé donc comme dit Sylvolsky le russe la terre où est l'homme et son berceau mais l'homme n'est pas fait pour rester dans son berceau c'est à l'idée et l'autre chose dit Platon c'est la musique et la musique inspire à voir comment on peut faire de désaccords de dissonance des harmonies et comment on peut en société penser cette harmonie avec des êtres ou des gens qui seront très différents mais qui ont un point commun ce sont des êtres humains et ces êtres humains Platon lui-même le dira sont inspirés par le bien et c'est le bien supérieur qui doit être celui d'un homme d'état et cet homme d'état doit penser en même temps comment il réunit en fonction de cela dans une composition et qu'il doit penser à ce qu'il fait comme s'il écrivait une symphonie ou un quattreur ou une composition musicale donc je pense que c'est très important de repenser les choses de ce point de vue là et pas de prendre les choses une par une par catégorie et d'essayer de coller le tout et de faire un programme ça marche pas comme ça et vous voyez si un De Gaulle ou un Médès France à un certain moment ont pu être écouté si un Jaurès ça peut être écouté c'est parce qu'ils procédaient de cette façon et d'autres ont procédé dans l'histoire de manière ils ont eu une audience beaucoup plus grande et beaucoup plus développée et Platon est un exemple Socrate est un exemple mais vous réussissez pas nécessairement dans l'immédiat mais toute l'histoire est marquée par ce que vous avez fait et que vous transmettez aux générations futures donc c'est pour ça que j'avais écrit dans mon programme pensé avec les yeux du futur c'est ce sens du futur pour lequel il faut se battre et si on se bat en vue les générations futures ce que disait aussi Mange et Carnot est le meilleur de la révolution française qui était l'aspect culturel et scientifique peu connu si on se bat de ce point de vue là on se sent bien et ça c'est un bénéfice collatéral de cet effort nécessaire pour l'humanité je pense que la différence c'est que Macron a peur que les Etats-Unis abandonnent l'Europe et qu'il soit laissé comme on dirait au poker sans atout sans ce que lui pense être les Etats-Unis et que Scholz a peur que la Russie se fâche donc les deux cas c'est basé sur des peurs alors c'est utile que Scholz ait peur parce que donner les Taurus qui portent à 500 km c'est pratiquement autoriser les Ukrainiens à tirer à l'intérieur de la Russie et là on est dans une situation de guerre mais ni l'un ni l'autre ne pensent à l'image de ce que j'évoquais de la Finlande en 1945 où est-ce qu'essaye de faire le pape François d'arrêter les frais parce que de toute façon le peuple ukrainien est détruit avec cette guerre soit parce qu'il est détruit en même temps que nous si nous y allons nous irons pas parce qu'on est probablement trop lâches mais ça serait le résultat soit on le laisse se détruire et se faire un cheminu en disant on est généreux on les aide c'est merveilleux il y a beaucoup d'Ukrainiens qui commence à réaliser cela politiquement certains ils disent la politique de Zelensky n'est plus une politique en notre faveur si on pouvait avoir un arrangement et faire la paix on aurait plus des milliers des millions il y a à peu près entre 500 et 1000 tués en Ukraine entre certains moments par jour et certains moments par semaine mais aujourd'hui c'est par jour dans la guerre donc c'est terrible pour un peuple ils étaient je ne sais pas si vous le savez 51 millions en 1990 vous savez combien ils sont aujourd'hui ? 30 alors il y a tous ceux qui sont partis et il y a tous ceux qui votent avec leurs pieds c'est à dire toute une partie de la jeune génération en Ukraine qui fuit en Georgie il y a des Russes qui ont fui en Georgie mais beaucoup moins mais toute une génération ukrainienne qui va en Allemagne qui va en Georgie qui va partout elle peut fuir et il y a vous avez vu une tentative de remettre de l'or dans la conscription en Ukraine il y a 12 centres et partout c'était la corruption avec 2000 dollars on est échappé à l'armée et beaucoup de gens sont beaucoup enrichis de cette façon en plus en revendant les armes que donnaient les occidentaux ailleurs donc c'est un pays extrêmement corrompu c'est pas ce que il y a des gens très courageux qui se battent et qui se battent souvent dans la rage et la rogne mais c'est pas cela qui compose l'Ukraine ce qui compose l'Ukraine c'est un sentiment qu'on y a répandu d'identité nationale reliée à certaines périodes de l'identité ukrainienne qui était celle du mondérisme Stéphane Bondéra et qui était celle des deux parties de l'ouest de l'Ukraine qui sont la Volini et la Galicie où on a commencé à massacrer les juifs avant l'arrivée des nazis avant même l'arrivée des nazis alors je peux vous le dire moi je suis né comme je dis je suis né un mois avant Babillard et vous savez qu'entre Babillard et Kiev la venue s'est appelée c'est pas de Mandéra donc ça prouve au moins qu'il y a une pénétration de cet esprit nationaliste dévoyé en Ukraine je suis gentil j'utilise ce terme là je ne dis pas tout de suite il y a des nazis partout c'est pas vrai mais c'est vrai que parmi les couches dirigeantes on a joué sur ça pour encourager un esprit national contre l'autre et essayer à tout prix de créer les conditions que les occidentaux poussaient pour qu'elles soient créées en particulier les américains contre la Russie parce que les Etats-Unis espéraient affaiblir la Russie et la grande surprise c'était que l'économie russe ne s'est pas effondrée parce que la Russie a réorienté ses productions vers l'Est et qu'aujourd'hui je rappelle que la Russie était importateur de nos céréales en 2014 aujourd'hui c'est devenu le premier exportateur de céréales au monde et le taux de développement en Russie c'est vrai que les statistiques ne sont pas très claires et tout le reste mais je dirais si c'est le taux de développement en Russie c'est le 3% c'est peut-être approximatif en France Bruno Le Maire avait dit 1,4% maintenant il recule à 1% il y a bientôt du négatif et il y a du négatif un peu partout c'est pour ça que les gens ne font plus d'argent et qu'il y a un cri dans d'enfants et plus d'argent non plus d'ailleurs pourquoi il y a une crise dans le monde de la démographie les gens ne font plus d'enfants on est en train de créer un monde où il n'y aura pas de génération future capable de poursuivre notre aventure sur Terre partout il y a une baisse de la démographie ça aussi c'est une autre question très grave en Ukraine n'en parlons pas mais en Russie mais en Chine même en Russie et en Chine même aux Etats-Unis partout c'est qu'en Afrique où il y a des positifs mais il y a une baisse plus rapide qu'ailleurs il ne faut pas raisonner comme cette personne du Rotary qui était à qui j'expliquais les avantages des nouvelles routes de la soie et comment on pouvait discuter sur cette question elle me disait oui mais le danger c'est les gens qui viendront d'Afrique alors je me dis mais vous savez moi je sais qu'en Algérie quand j'avais 20 ans il y avait 6 enfants par femme aujourd'hui en moyenne c'est 3 et cette année c'est la même chose pourquoi ? parce qu'à l'époque il y en avait 3 qui mouraient aujourd'hui aucun ne meurt si vous faites ce type de raisonnement là vous êtes disons pas sur la même planète que moi en tout cas et pas sur la même planète que celle de l'histoire de l'humanité parce que il y a une vision de cette question de population comme un coût c'est ce qui est développé par le club de Rome c'est un coût une charge et c'est pas un potentiel comme nous nous l'avons comme nous décrivons un potentiel de densité démographique relatif supérieur qui permettra de mettre avantage alors on vous dira oui mais comme m'avait dit un jeune il y a 25 ans ce sera ébominable quand les chinois se développeront ils auront tous des voitures et ça ça va être des concurrents vis-à-vis de nous oui c'est les concurrents vis-à-vis de nous parce que nous on n'a pas fait ce qu'il fallait pour développer notre propre économie et pour développer d'autres transports que ceux par des voitures ou d'autres modes de transport maintenant on est en train de réfléchir à comment on pourra adapter les transports faire plus de transports collectifs mais c'est pas en détruisant les places de stationnement et en mettant des places pour les trottinettes qui ont disparu d'ailleurs parce qu'on les a fait disparaître mais ça a été remplacé par des vélos comme à Paris ou en plantant des arbres c'est très bien de plancer des arbres mais en détruisant des places de stationnement automobile sans prévoir les gens de banlieue qui viennent à Paris et ils doivent y venir parce que Paris est venu un centre de consommation et un centre de commerce il n'y a plus de production à Paris je me promenais dans le 20ème arrondissement et je voyais des restes d'usines avant-hier et il y avait encore des usines les gens étaient dans les rues les jeunes allaient travailler ils étaient peut-être exploités mais ils avaient un sens de ce qu'était le travail aujourd'hui le travail est devenu un travail un travail qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente et c'est ça le travail on n'est plus non plus dans le même monde dans lequel on peut assurer un avenir Vous parliez des BRICS est-ce que on a du mal à évaluer à évaluer leur poids aussi finalement enfin en Europe ou dans l'Occident est-ce qu'il y a des banques BRICS vous voyez on en parle comme une entité un peu d'absente et est-ce qu'il y a des banques enfin est-ce qu'il y a des concrétisations des BRICS il y a plusieurs banques alors c'est intéressant ce que dit Glasièf de ce point de vue là il y a une nouvelle banque de développement qui est la banque des BRICS qui traite des sommes relativement faibles les fonds élevés c'est la banque de Chine c'est l'Exime Bank c'est toutes les séries de banques qui sont dans notre rapport spécial qu'on a fait sur les nouvelles routes de la soie un pas vers la fin de la géopolitique donc c'est sur ces banques là qui jouent un rôle important la nouvelle banque de développement des BRICS alors Glasièf a dit on doit lui donner plus de force plus d'éléments pour l'instant et toujours dans le système dollar il n'y a que 30% qui est passé dans le René Mb et dans lequel ils font non seulement des accords ou parraignent des accords sur les échanges de biens entre pays mais où ils commencent à faire à émettre des obligations mais en fèbre nom ils ont encore la domination du dollar et ce que dit Glasièf c'est que il faut y aller en espérant que le plus tôt possible on aboutira mais que c'est compte tenu de la situation géopolitique dans le monde quelque chose qui par essence s'oppose à la géopolitique sera difficile à mettre en place donc il procède avec une certaine prudence par rapport au système existant et on voit l'affaiblissement quand même du dollar il représentait je crois proche de 70% des réserves mondiales il y a encore 3 ans 3 ou 4 ans aujourd'hui c'est 45% et les BRICS représentent avec les nouveaux qui sont rentrés les BRICS plus c'est quoi c'est plus 6 6 non c'est 5 maintenant l'Argentine on sait pas l'Argentine on sait pas hélas donc c'est BRICS plus 5 on dit ça fait 10 les 10 mais il y a l'Arabie Saoudite il y a les Arabes Unis et l'Iran c'est un poids très lourd ça financièrement donc il constitue à peu près plus que le G7 que les pays occidentaux et de plus il faut ajouter quelque chose que l'espérance de vie en Chine est toujours inférieure à la nôtre en France où il y a encore un système de sécurité médecine qui grâce au dévouement des médecins des infirmières et des aides-soignantes marche encore on est à 80 et quelques années en moyenne pour hommes-femmes en Chine on est à 78 et aux Etats-Unis on est à 77 bonsoir merci comme ce phénomène de destruction de tout acquis social et de toutes les économies qui tient à la sphère occidentale l'analyse qui pourrait nous éclairer si c'est voulu ou si c'est pas bêtise parce que ici j'arrive jamais à faire la différence tout simplement alors c'est une vaste question dont on ne peut pas contester le résultat c'est à dire la destruction maintenant disons au niveau d'une élite financière et oligarchique mondiale par certains c'est voulu et c'est cyniquement voulu et ils l'ont affiché dans leur texte même au niveau de l'Europe quelqu'un nommé à la tête de la commission comme Jean-Claude Juncker il a dit c'est normal qu'on fasse l'Europe sans la démocratie parce que c'est pas nécessaire draghi il faudra tout ce qui coûte pour sauver les banques de l'Europe donc ces gens là ont la vision en effet de faire prospérer avant tout les instruments monétaires et financiers par rapport au peuple et c'est ce qui est en train d'arriver en Europe l'Europe avait encore avec le consensus de Washington quelques privilèges par rapport au pays du sud maintenant elle est en train de la perdre d'abord parce que le pays du sud se révolte et ensuite parce qu'elle-même n'a plus le moyen d'exercer ce pouvoir financier ou monétaire et la France est principalement atteinte à cause de son système à la fois surfinancialisé et suradministré dans un pays qui n'était ni l'un ni l'autre il y a 50 ans ou 60 ans moi je vois ce que disaient les gens la France un meilleur système d'éducation la France publique la France un meilleur système d'hôpital public la France un meilleur système de circulation routière et ferroviaire tout ça c'est c'est parti et vous voyez les trous sur les routes les voitures autour de Paris ou les motos les gens qui se tuent ou qui cassent ou qui cassent partie de la voiture dans des trous qu'il y a partout ça ça n'existait pas en France il y avait des cantonniers et les cantonniers regardaient prévenaient la direction générale de l'équipement qui venait qui réparait très vite aujourd'hui il n'y a plus ce flux pour productif alors ou le flux pour l'équipement on ne on ne guérit plus non seulement on ne crée pas la santé mais on ne guérit plus ce qui est malade et je pense que là quelque part on cherche à préserver ce qui est le domaine d'une élite les écoles privées en région parisienne on est à je crois 30% dans le privé en région parisienne on est très vite à plus de 50% donc ceux-là sont préservés dans une ville comme Paris qui ne produit pas qui est un centre humain comme deviennent les centres humains en France de commerce et de finances donc voilà un lieu qui ne produit pas qui va former les élites du pays qui nécessairement sont marqués par cette absence de milieu productif mais j'ai une question parce que des fois tu as parlé par rapport à la question que vous avez su tu as parlé de la captation d'opportunités qui caractérise justement cette liderchie financière tu penses que c'est ça qui rentre en compte ou enjeu pas dedans à un certain niveau oui à un niveau plus élevé il y a des gens qui pensent à la règle de tout empire qui est d'une part de faire passer avant tout le secteur financier tout empire est financier c'est ce que la rouge n'arrêtait pas de dire il est militaro financier il devient militaire dans sa phase où il est menacé c'est le cas aujourd'hui c'est exactement ce qui se produit et il y a la captation d'opportunités dans cet environnement qui est créé de cette façon et là oui il y a captation d'opportunités c'est ce que disait c'est un des points justes de Marx en capital qui parle de captation d'opportunités et les capitalistes c'est très bon pour ça dans un milieu où il y a développement économique c'est positif dans un milieu où il n'y a plus de développement économique et c'est financier c'est destructeur et négatif et ça aboutit c'est très grave les gens ne réalisent pas ce que la commission européenne a décidé que tous les tarifs drogue être humain criminel prostitution criminel devraient être inclus dans le produit intérieur brut comme des choses de positif ça a été dit après ça vous dites mais ces gens là qui sont dans la commission européenne sont des voyous et ils sont des voyous ils sont des voyous bien élevés qu'est-ce qu'on fait avec la commission c'est pas le problème le problème c'est qu'est-ce qu'on fait pour donner au peuple le sens qui ne soit pas désarçonné comme l'ont été les gilets jaunes ou comme l'ont été les agriculteurs qui à ce moment là soit se font taper soit se font acheter ou comme l'ont été ou comme l'ont été les gilets jaunes les gilets jaunes